D'après une étude, conduire sous la pluie est une pratique dangereuse qui multiplie par deux les risques d'accident de la circulation. Chaussée glissante, visibilité réduite, perception des distances diminuées, projection de l'eau élevée lors de dépassements, adhérence des pleurs réduites, sont quelques-uns de ces facteurs de risque qui ont pour conséquence l'apparition des phénomènes d'aquaplaning observés sur ces images. Prendre quelques précautions avant tout dépassement est dès lors primordial. Il vous est recommandé de vérifier l'état des pneus et des essuie-glaces, de s'assurer que le système d'éclairage fonctionne parfaitement et que les feux sont correctement réglés, mais également de s'informer sur les conditions de circulation routière. Une fois sur la route, adoptez les bons reflexes. Allumez les feux de croisement, réduisez la vitesse, augmentez les distances de sécurité, aérez l'habitacle afin d'éviter la formation de buyer sur les vitres. En cas d'aquaplaning ou de perte du contrôle de votre véhicule, ne surtout pas freinez ni lâchez le volant. Si la direction du véhicule est instable, levez progressivement le pied de l'accélérateur et maintenez fermement le volant en attendant de retrouver de l'adhérence. Par temps pluvieux, il est indispensable d'adapter sa conduite afin d'éviter les accidents de la circulation. Chers conducteurs, adoptez les bons reflexes. C'est sauver les vies. Sécurité routière, suffit pas d'en parler, il faut agir.